Salut Cuss, à toi, passionné de road trip et de découverte. Aujourd'hui, je te propose un petit tour d'horizon des nouveautés 2025 qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Et crois-moi, il y a du lourd. Reste bien jusqu'au bout car je vais te faire découvrir mes coups de cœur, marque par marque. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos spéciales tournées au Salon International des Véhicules de Loisirs à Düsseldorf. Pendant toute la durée du salon, je te dévoile les innovations, les surprises et les tendances qui marqueront 2025. Bon, je te le dis tout de suite dans les vidéos que tu vas voir, il n'y a pas forcément toutes les marques parce que je n'ai pas eu le temps de faire toutes les marques. Et donc, j'ai privilégié celle qui ne serait pas au Salon de Villepeinte à Paris parce que là, je vais encore passer six jours. Donc, peut-être que celle que tu cherches n'est pas dedans. Mais, il y en a déjà pas mal. 5, 149, 148. Mon avis, celui-là, ça doit être un C-Toureur 2. On va le voir. J'espère qu'ils seront ouverts. Comme ça, je te montre les C-Toureur 2. Voilà. Tu vois, ce qui change, c'est le gros C qui est là-devant, qui fait Carthago. Oui, c'est un C-Toureur 2. C'est bien, je vais pouvoir rentrer dedans s'il est ouvert. Et comme ça, on va voir. Ah, ça, je suis content de pouvoir te le montrer. Évidemment, je ne pense pas que ça va être révolutionnaire au niveau. Par contre, tu vois, dans cette soute, elle est immense. Et tu peux mettre jusqu'à 350 kg. Donc, le Carthago, c'est Toureur 2. Est-ce qu'il est ouvert ? Oui, extra. Donc, classique, avec les points de fermeture. La porte, c'est comme d'hab. Là, c'est haut. Tu as une marche en dessous, évidemment. Voilà. Regardez un peu. Mais c'est du Carthago, quoi. Je pense que le C-Toureur 2, c'est vraiment au niveau du design, tu vois. Voilà, là, on retrouve la nouveauté du 145 de l'année passée. Allez, bien, franchement, tu as déjà vu les matelas. C'est une qualité vraiment de chez... Bon, c'est les ouvrir, etc. Mais je ne vais pas m'en user. Là, il faudra tester. J'espère qu'il y en aura dans les concessions. Comme ça, je pourrais aller les visiter. Hop, toilette. Je vais peut-être allumer ma lampe. Là, tu vois, toilette un peu classique, quoi. Bon, il est à visiter parce qu'il m'a l'air vraiment bien. Je vais te montrer le 6.1. Regarde. Regarde la soute. Tu sauras mettre une moto ou même deux petites mobilettes. TV électrique, on n'en parle pas, évidemment. J'ai déjà fait le 6.1. Regarde. Les batteries. Tu as... Hop, hop. Trois batteries. Tu vois. Non, je ne sais pas quel type de batterie c'est. Aucune idée. Alors, on va continuer le tour. Tu vois, de nouveau, tu verras les nouveaux véhicules. Tu as le grand C devant, au-dessus, quoi. C'est un Mercedes, mais il est... Il est vite rentré dedans. Si, il est ouvert. Alors, pour l'ouvrir, tu vois, c'est avec une radio ou une commande. Ouais, c'est ouvert. Extra. Hop. Voilà. Regarde les charniers. Là, c'est du métal. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Moi, je te le dis. Ça, c'est bon. Hop. Regarde l'intérieur. Bon, c'est pas encore ouvert, hein, donc... Mais regarde l'intérieur, comme c'est grand, quoi. Tu vois. Et là, je me demande s'ils n'ont pas retravaillé, parce qu'ici, la TV, elle est juste au-dessus du coussin. Waouh. Vraiment, là, regarde. Ça, t'as une image. T'as même des pattes, t'en primes. Voilà. Tout ça se ferme électriquement. Donc, ça, tu ne paies rien. Tu as une marche là, un interrupteur. Je ne sais pas à quoi il sert. Tu as vraiment la... Hé, la salle d'eau, regarde. Waouh. Et c'est des lits jumeaux. Et je pense que tu peux l'avoir aussi avec un lit central. Car ta gosse, c'est top. C'est top. J'ai fait plusieurs vidéos. J'ai été voir leur usine. Franchement, top. Top. Franchement. Voilà. Globalement, c'est la même chose sur les grands modèles. Ils n'ont pas changé grand-chose. Mais globalement, c'est le devant, évidemment, qu'ils ont retravaillé. Et ça, c'est plutôt chouette. Enfin, je trouve. Là, c'est les deux préférés. C'est les deux que j'adore. Il y en a un. Il est plus long. Celui-là, c'est sûrement sur le Fiat. Oui, c'est le plus court, ça. Et là, juste à côté, il est plus long. Tu as une soute. Une plus grande soute. Voilà. Mais sinon, c'est mes préférés. En passant, voilà le nouveau look des groupes Stellantis. Donc ça. Et l'intérieur, j'ai regardé. Il est identique à celui de Fiat, maintenant. Donc il n'y a vraiment plus aucune différence. Je vais regarder. Là, c'est sûrement un Citroën ou un Peugeot. Regarde. Voilà. Peugeot, Citroën, voilà. C'est ce qui change. Si je dois donner un conseil pour l'année prochaine, le jeudi, c'est vraiment très calme. Là, tu auras le temps de regarder à ton aise, de ne pas être bousculé. Le côté moins positif, c'est que les vendeurs plongeront vite sur toi parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est un Van 1 ou un Van I, je ne sais pas comment on va le dire. Un 550. C'est des courts, mais j'aime bien te montrer aussi des courts parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui apprécient les véhicules un peu plus courts. Ouais. Ah, mais non. C'est dommage. C'est vraiment comme si Télantis fait, il aurait pu faire mieux. Mais voilà. Allez, je rentre dedans pour que tu ailles voir. C'est étroit à la rentrée, mais regarde. Ça, c'est quand même la première fois que je vois la cuisine de ce côté-là. Et de nouveau, tu as un lit là, pas un lit là, la fleur. Et vraiment, c'est un intégral. Donc, c'est normal qu'on aille le lit à la hauteur du poste de pilotage. Je suis impressionné. Je ne me rappelle pas que Knoos offrait des véhicules aussi bien faits. Un petit peu... Comme ça, tu vois tout. Je ne peux pas rentrer dedans, évidemment. Enfin, dedans. Si, je suis dedans, mais tu comprends ce que je veux dire. Particularité, quand je suis tôt le matin comme ça, c'est que je suis obligé de garder mes affaires dans mon sac à dos. Et c'est pour ça que je dois faire attention quand je recule pour ne pas accrocher et tout. Ici, je devais regarder le 7000 et quelques pour un intérêt, un intégral. Il faut savoir que l'extérieur, c'est fait chez Autostar. Donc, à mon avis, c'est la même chose que les Autostar. Voilà, 6040, 88000. Maintenant, je ne sais pas si c'est bien pour Autostar ou pour... Si c'est mal pour Autostar ou bien pour chaussons Challenger. Parce que chaussons Challenger, c'est la même chose. Voilà, c'est un... Celui-ci, c'est la version avec une salle d'eau à l'arrière. Ça, c'est quand même intéressant pour ceux qui aiment bien une grande salle d'eau. Et un grand lit. Mais ça veut dire que tu dois dormir sur un lit pavillon, quoi. Franchement, 1m88, 8000 euros. Pour ce que je viens de voir, c'est tout plastique, tu vois. Maintenant, d'un autre côté, regarde, ils avancent. C'est du métal, maintenant. Enfin, voilà. Parce que j'ai regardé après le 7036, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, je ne suis pas certain qu'il est ici. Et comme ça, tu aurais une idée de l'intérieur. Je pense que l'autre, c'est sûrement avec une chambre à l'arrière, que tu voulais que je te filme. Mais je ne pense pas qu'ils l'ont ici. Oui, voilà. Donc, ici, c'est le Discover. Ce n'est pas le Winchester, mais c'est la même chose. Floret de Florium, c'est juste l'extérieur qui change. Alors, je pense qu'ils ont retravaillé la face avant. Jamme. Jamme. Il faut savoir que Floret de Florium, c'est un des seuls constructeurs qui font encore leur coque eux-mêmes en polyester. Donc, c'est vraiment une plus-value, quoi. Je ne pense pas avoir pu avoir l'occasion de te le montrer. Mais là, on est... Je suis désolé, c'est ce que je pense. Vous savez, quand je dis tout ce que je pense, plutôt dans le haut du panier, quoi. Donc, c'est du Floret de Florium, on ne saurait pas se tromper. Mais bon, ici, c'est étonnant. Dans les Winchester, ils en sont au frigo à compression. Et ici, c'est encore à... Ça va sûrement évoluer. Lui centrale classique, la douche. Je ne sais pas, il faudra la tester. Parce qu'elle est assez large, mais elle est un petit peu exiguë. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce sera à tester. J'aurais bien envie de les tester. Pop, hop. J'ai très difficile avec mon sac. Donc, ça, tu auras au moins vu un Winchester... Enfin, ce n'est pas le Winchester, c'est l'outre. 75, mais il est plaisant. Tu vois, ici, on est sur du 122 000. Il n'est pas moins cher que les Lister. Regarde, tu vois. Ça, je pense que c'était déjà ce qui existait avant. Avant, voilà. Ça, c'est plutôt du classique. Mais là, c'est... C'est pas comme la plaque. C'est du joli. Voilà, on aura fait. Je suis très heureux d'avoir pu te montrer les... Fleurette Florium. Alors, le loft. Voilà, en primeur, le loft. Et c'est design, c'est moderne. C'est plus court que tous ceux que je vous ai déjà montrés, mais... C'est du Morello. Et sur Iveco. Et Iveco. J'y arrive. Iveco. Et les petits gars. Il y a un abonné qui m'a demandé que je fasse cette vidéo. Donc, j'ai l'occasion de le faire. Je l'ai dit dans le live que j'ai fait ce dimanche. Il n'y aura pas de home. Parce qu'on m'avait demandé aussi de faire un home. La vaisselle. Parce qu'en fait, ils ont arrêté momentanément la production. Il m'a expliqué pourquoi, mais je ne sais plus pourquoi. C'est un Rico comme à la maison. Enfin, vous savez, Morello, c'est Morello. Voilà. Et ça va revenir, mais pour le moment, le home, il est sorti du catalogue. C'est comme... Franchement, c'est super. Je vous avais parlé d'un... Comment est-ce que c'était ? Un palace avec un salon à l'arrière. Ce ne sera pas encore pour la collection 2025, parce qu'il travaille encore dessus. C'était vraiment un prototype, ce que je vous avais montré. Mais probablement pour la collection 2026, il sera là. Donc, voilà. Comme ça, vous avez vu le palace. Oh, le palace. Le loft. Joli quand même. Joli. Allez, on va vite faire l'extérieur. Voilà. Mais l'extérieur, c'est évidemment classique à Morello, quoi. Loft, c'est un véritable petit loft. Et tu vois, c'est vraiment... Ce n'est pas... J'ai entendu parler que les... Comment ? Les électroniques qu'on voyait à l'intérieur, il y avait des soucis avec et que, visiblement, ils avaient tendance à revenir sur les anciens. Je ne sais pas si c'est une réalité ou pas, mais en tout cas, voilà. Pam, pam, pam. L'arrière identique. Voilà. Hein ? Bon. Alors, ceci, c'est un véhicule qui... coûte moins cher que ceux que je t'ai déjà montrés. Parce qu'ils ont changé, en fait, de porteur. Ils m'ont dit le nom, mais je ne sais plus, je suis désolé. Mais c'est un autre porteur. Tout aussi efficace, mais il est plus court. Et il faut savoir que chez Morello, ils ont changé le look, d'abord. Tu vois, je vais te montrer. Voilà. Le look est différent. Ils ont retravaillé la façade. Aujourd'hui, c'est du LED. C'est full vitron. Ce n'est plus une option. Il y a pas mal de choses qui, avant, étaient en option qui, aujourd'hui, ne le sont plus. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Sinon, l'extérieur, on reconnaît, évidemment, un Morello par rapport aux autres. Voilà. Ici, je vais te faire le tour de deux. Comme ça, tu vois un. Tu vois, regarde le look. Ça, on voit directement à l'arrière, le look a vraiment changé. Vraiment. Voilà. Alors, je ne sais pas la différence entre... Celui-là, c'est le 400. Ah oui, mais lui, il a pour la voiture dedans. Ah ben, c'est deux 400. Il y en a un avec, c'est un liner pour mettre la voiture dedans. Et l'autre, c'est sans liner. Voilà. Alors, on rentre dedans. Oui, j'ai oublié de te dire. Tu vois, celui-là, il est à 400. 436 000 euros. Les autres, sur les... Un que je t'ai montré, il dépassait les 600 000 euros. Tu vois. Évidemment, tu as plus de 100 000 euros d'options. Mais dans ces véhicules-là, c'est clair que... Voilà. On rentre dedans. Je ne suis pas accompagné, mais ce n'est pas grave. Ils me connaissent. Si tu veux voir tous les détails, va voir. J'ai deux, trois vidéos des véhicules Morello, y compris de l'entreprise. Je fais visiter l'intérieur. Et comme ça, tu as toutes les informations. Parce qu'ici, ça va être une vidéo assez rapide, quoi. Alors, c'est ça que Tobias, la personne avec qui je suis en contact, m'a expliqué. Bon, la différence, c'est un Iveco. Il est pour me plaire. Mais il me disait la différence avec l'Arctos. L'Arctros, je ne sais plus. Ne rigolez pas de moi. C'est que ça fait un petit peu plastique. Mais ça va. Plastique comme ça, ça ne me dérange pas. Des armoires au-dessus. Tu vois. J'essaie de tourner doucement. Parce que je sais que dans ma précipitation, je vais un peu vite. Et des fois, on ne voit pas tout. Mais comme ça, tu vois l'ensemble. Une cuisine, mais... Ecoute, c'est le frigo. Yep. Tu es à la maison, hein. Tu es à la maison. Ça vaut le prix d'une maison. Déjà, d'une fameuse maison. Voilà. Hop. Alors, tu l'as dans des couleurs de bois plus clair. Il n'y a pas que foncé comme ça. Voilà. C'est un WC nautique pour mon plus grand plaisir. La douche, elle est extra grande. J'avais dit au début, dans les premiers que je faisais, qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour remettre ces produits. Mais sincèrement, tu sais en mettre des produits. Mais de nouveau, on va voir les vidéos. Comme ça, tu seras au courant. Ce sont des fenêtres à cliquer. Mais, les veilles, hein. Mais les cliquets sont vraiment de qualité et n'ont rien à voir avec celles qu'on voit en général. C'est pour ça que, quand j'ai fait les vidéos de ce type de véhicule, j'ai expliqué, ça n'a rien à voir avec un cliquet habituel. Donc, il y a cliquet et cliquet, comme d'habitude. Tout à son prix. Voilà. Comme ça, tu as vu un nouveau modèle qui est super équipé. C'est pour ça qu'il arrive à 450 000. Mais tu as tout dedans, hein. Avec les options, je parle. Et tu as même la bouteille de vin. Et tu as même la table qui est mise pour que tu prennes ton premier repas à bord. C'est pas mal, ça, hein. Allez, continue. Tu vois, c'est le fameux Iveco qui est utilisé. Le 70-70 C-18. Et comme ça, tu le vois. Mais j'ai t'expliqué. D'ailleurs, si tu vas voir la vidéo que je présente, là, l'entreprise. Là-bas, en fait, ils ne laissent pas les sièges comme ils sont mis ici, hein. Les sièges sont retirés. Tu verras, ceux qui travaillent là n'ont pas un confort tel que toi quand tu roules avec. Mais de nouveau, ici, je fais vite parce que je n'ai pas forcément beaucoup de temps. Mais comme ça, tu vois un petit peu, si tu n'as pas encore été voir la vidéo, ben, tu as quand même une primeur. J'explique par rapport aux vérins, etc. Il y a pas mal d'informations intéressantes à savoir. Donc, ici, évidemment, tu t'imagines bien, c'est la soute. Et tu vois, ce sont les allonges, les renforts qui sont mis en dessous de la soute où tu peux mettre du poids. Je dis toujours, tu peux mettre plusieurs belles-mères dedans. Donc, tu peux t'être marié plusieurs fois sans problème. Tu as un pont, tu as le frein sur le pont, le tel mât, etc. Il est super complet. Voilà. Écoute, j'aurais fait mon relo. Et maintenant, je vais voir qu'est-ce qu'il me reste à faire. J'ai un abonné qui a commandé, je pense, un véhicule chez Phoenix. Il allait parler un peu de ma chaîne YouTube pour voir s'ils étaient intéressés de me rencontrer. Voilà. Alors, déjà, là, on a les sièges en cuillère noires. Comme tu l'as vu ici, c'est si tu ouvres... Voilà. Et tu arrives évidemment ici sur la partie conduite. Et donc, on ne voit pas de l'intérieur, mais je filmerai l'extérieur après. Mais c'est un capucine. Tu sais bien que je suis un Alkoven, comme on dit en allemand. Tu sais bien que c'est quelque chose dont je suis fan. Donc, tu as un lit, forcément, dans la capucine. Voilà. Je ne connais pas, évidemment, les... Ouais, tu vois, c'est de la qualité. C'est comme je t'ai déjà démontré dans d'autres véhicules. Tu as quand même un grand salon. Et ça, c'est l'avantage, évidemment, quand tu obstrues la porte là, tu as vraiment une banquette. Une bonne fraise. À mon avis, ça doit être des fausses. Voilà. Là, ici, c'est tout ce qui concerne le système de vérins, je suppose. C'est correct ? Oui, merci. Tu as même la radio. Je trouve qu'elle fait un petit peu bizarre, juste là. Là, c'est tout ce qui est commande. Donc, tu as le chauffage Alde. Ça, c'est important de faire. Je peux vous parler ? Oui, allez-y, allez-y. Là, je te l'ai expliqué. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ils ont mis tout ce qui est électronique dans la penderie derrière. Comme ça, tu ne perds pas une place. Ils font fort. Évidemment, penderie, tu peux en avoir deux. Et tu peux aussi avoir, évidemment, des planches supplémentaires. Tu as même un miroir pour que je puisse te dire bonjour. Ah, je suis content de pouvoir rentrer chez Phénix. Voilà. Alors, là, hop, à compression, mon monsieur. Allez, c'est... Allez, je vais ouvrir un tiroir. Je n'ai pas le temps, évidemment, de faire tout. Mais, wow, wow, regarde, regarde. Bon, tu vois, malgré que je vois quand même pas mal de véhicules plutôt haut de gamme, je ne m'habitue pas. Ils ont aussi une fameuse douche. Alors, je pense que le véhicule est un petit peu plus ramassé que l'autre. Mais, ici, tu vois, c'est haut. Donc, je peux te dire, c'est pour mettre un véhicule dedans. Qu'est-ce que je dis, c'est un lit central ou des lits jumeaux ? J'espère que je vais pouvoir aller visiter leur usine. Vraiment, j'espère que je vais pouvoir aller visiter leur usine. Toilette. Top. On est dans un autre monde. Il faut quand même se le connaître. Je vais juste faire l'extérieur. Voilà. Bon, ici, on est, c'est inférieur au Marello. Et pourtant, c'est un fameux véhicule. Je vais te montrer. Donc, 427 000 hors options et pratiquement 600 000 options comprises. Regarde. Je te montre. Hein ? Voilà. Et tu vois, c'est un capucine. Et c'est un M.A.N. Il y en a beaucoup qui vont aimer ça, le M.A.N. Là, par exemple, ce que tu vois là en dessous, ce sont des caméras. Tu vois, regarde l'intérieur, tu vois les citernes, l'électricité, du Victron. Mais là, sincèrement, je pense que, tu vois, ça fait encore une caméra. Je pense qu'ils y arrivent tous à du Victron. Donc, c'est pas mal. Et comme je te le dis, ici, t'as pas la voiture qui est livrée avec, mais... Et ici, tu peux mettre une vraie voiture. Parce que, par exemple, dans le Notin, tu peux mettre une voiture, mais c'est la petite Smart, quoi. Tu vois, l'Axia même. Ici, c'est une vraie voiture. Tu vois, ben, tu as encore un ici, mais ça va être le même. Je vais changer de crèmerie. On va dans un autre. Voilà, ce Fenix-là, je ne saurais pas te montrer tout l'extérieur, mais tu vois, c'est encore un très grand véhicule. Et celui-ci, tu vois, franchement, c'est un prix, mais c'est inférieur à ce que je vois en général. Tu es en dessous de 350 000 et tu mets 100 000 de plus pour les options. Je vais vite rentrer dedans. Voilà. Alors, de nouveau, c'est le même principe. Ici, tu as le poste de conduite qui est condamné. Et tu vois, tu as vraiment une autre variante. Là, je suis content parce que ça a tout à fait un autre look que celui que je t'avais montré. Et ici, le lit est moins haut. Donc, ce sera plus facile, quand tu auras un petit verre dans le lit, à te coucher. Enfin, là, c'est plutôt les enfants. Ce ne sera pas toi. Voilà. Ici, tu es plutôt sur de réels lits jumeaux, mais tu peux coucher dans l'autre sens, ça devient un lit central. Et c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de similitudes avec les Morello. Franchement, je suis quand même épaté. Évidemment, on retrouve fort la même chose que le premier. Sauf qu'ici, tu as des teintes vraiment tout à fait différentes. Tu vois, ici, tu as des plaques à induction. Il y a aussi ta cafetière. Que du bonheur pour moi qui suis belge, évidemment. Tu as l'air co. Et très bien. Ça te sert de haute. C'est le ventilo, le turbo vent. Et c'est très bien. Voilà. Ce sont des billes à cliquer. Mais je te l'ai dit, il y a plusieurs types de qualité. Donc, il faudra qu'on les teste. Évidemment, si j'ai la possibilité. Et je ne t'ai pas dit, mais là, le plafond, c'est une sorte de tapis qui est dessus. De nouveau, ce sera à approfondir. Je suis très heureux d'avoir pu te montrer des Phoenix. Donc, tu vois, ici, c'est un porteur Iveco. Tu sais que j'affectionne particulièrement ce porteur-là. Et tu vois, ici, les dimensions 183 000 euros. Alors, c'est un prix. Mais il y a des fois, quand tu regardes, évidemment, avec l'Égyptian, tu as 57 000 euros en plus. Mais pour ce type de véhicule, j'ai envie de te dire, c'est raisonnable. On va le découvrir, évidemment, mais bon, c'est un double châssis. De nouveau, c'est un Alcoven. Donc, il pourrait peut-être bien rentrer dans mes coups de cœur. Vraiment, il pourrait peut-être bien rentrer dans mes coups de cœur. Au niveau des portes, deux points de fermeture. Et tu vois, sincèrement, contrairement à Morello, ici, c'est en métal. Donc, maintenant, la porte, objectivement, ce n'est pas du Morello. Mais c'est quand même pas mal. Allez, on rentre dedans. Ah, voilà. Ici, en fait, c'est une implantation qu'on voit de plus en plus souvent. Évidemment, tu n'as pas de lit à l'arrière. Mais ici, ce n'est pas grave. Si vous êtes à deux, tu vas voir. Et regarde, la salle d'eau, elle est extraordinaire. Ma femme, elle serait heureuse. Sincèrement, elle serait heureuse. Oui, parce qu'il y a de l'espace. Il y a du rangement. Il y a une vraie cuisine. Tu vois, c'est quand même un petit véhicule par rapport à ce qu'on voit en général. Tu vois, là, tu as ce qu'on peut dire le salon. Avec une table qui bouge, évidemment, une chance. De nouveau, le poste de conduite est obstrué quand tu es à l'arrêt. C'est très bien parce que tout ce qui pourrait être pont hermétique, il n'existe plus. Évidemment, tu as de quoi dormir correctement. On regarde un peu. Regarde, ça va être. Tu ne te tracasseras pas au niveau du confort du sommeil. Je recule pour qu'on voit au-dessus. De nouveau, on se retrouve avec un turbovent. Tu as quand même pas mal de lanterneaux, des hublots pour moi. De ce côté-ci, c'est le coin télévision avec le frigo qui est très probablement à compression, évidemment. Je suis heureux quand même. Voilà, et là, je suppose que c'est tout ce qui est électrique. Parfait. Tu vois, j'en ai vu un, j'ai vite compris. Voilà, et tu vois, accessible, métallique et tout. Je vais te dire, c'est parfait. Voilà, on sort. Je vais déjà faire l'Ismove 6.9 de l'extérieur. Donc ça, vous le verrez. Et je reviendrai faire l'intérieur si c'est possible. Voilà, l'avant, c'est propre, évidemment, à Nisman. On ne va pas se le cacher. J'ai quand même déjà regardé au niveau des tarifs. Voilà, comme ça, on verra. C'est un véhicule assez ramassé. Et c'est plutôt bien pour ceux qui veulent avoir facile de se déplacer. Le look, il est sympa. Je sais qu'il y a une kyrielle d'options qu'on peut avoir dessus. Je te montre déjà la soute. Je pense que je l'avais déjà fait dans le salon. Oui, oui, je l'ai fait l'année passée. Donc, si je n'ai pas l'occasion d'aller voir à l'intérieur, eh bien, il suffit de t'ailles voir la vidéo que j'ai faite l'année passée. Tu vois, je vais te montrer tout ce qui est. C'est du vitron, hein. Il travaille vraiment. Nisman, je ne pense pas que tu peux te tromper avec du Nisman, tu sais. Donc, la porte, double point de fermeture, ils sont vraiment bien. Quand je te dis double point de fermeture, c'est métallique, tu vois. C'est Nisman, c'est vraiment très joli, tu sais. Très joli. Tu as des couleurs différentes sur les carrosseries aussi. Là, au-dessus, tu as un store, tu vois. Bonne marraine. Alors, très heureux. Je l'ai fait avant de l'ouvrir, c'est très bien. L'is pavillon à l'avant, tu vois. C'est sombre, hein, mais je pense que tu as plusieurs looks. Et c'est un look qui me plaît, moi. C'est design, c'est... Enfin, j'aime, mais tu sais, parce que j'ai déjà fait quelques Nisman, une télévision ici. Ici, c'est un système, en fait, je ne vais pas te le faire, mais tu as ici la toilette, etc. Et alors, quand tu ouvres... Ah ben, je vais te le faire, donc on te fait. Tu as la paroi ici, et tu as une vraie douche, quoi. Tu vois, Nisman, ils ont été intelligents, vraiment. Ah ben, je ne vais pas y chipoter. Lits jumeaux. Ah, ici, tu as un plan de travail. Mais je ne vais pas chipoter. Voilà. Je vais demander où le frigo, seulement. Il doit être bien caché. Il est là aussi, hein. Non, non, ce n'est pas là. Non. La cafetière est là, donc c'est bien la preuve. Ici, c'est ton Névi, évidemment, tu vois. Hop, hop, hop. Et sûrement, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas. Ben, ils ont un frigo, ce n'est pas possible, ça. Bref, tu as vu, j'ai pu te le montrer. C'est vraiment super joli. Vous pouvez voyager à 4, alors qu'il est assez compact. Il est assez compact. Je ne sais pas où est le frigo. Il n'est quand même pas là. Ben, si. C'est là, le frigo. Et là, c'est des tiroirs, évidemment. Ils sont ingénieux. Franchement, je les félicite. Je les félicite. Superbe. L'élégance, tu l'as déjà vu sur mon site. Il est publié. Ça, tu le verras. Je vais te faire un intégral, parce que les intégros, en général, on ne les voit pas forcément. C'est le 727. Dans les concessions, je parle. Voilà, ici, il revient à 135.000 euros et 120.000 euros options. Bon, je pense qu'on arrive dans du classique, avec un lit pavillon au-dessus. Ça, je pense qu'ils n'ont rien changé par rapport aux coloris et tout ça. Par contre, ici, tu vois, ils pourraient être vendus en Angleterre, parce que tu as le four. Et les Anglais, s'il n'y a pas de four, ils n'achètent pas. Ça, c'est original et c'est la sous-ligne. Délices jumeaux. La douche, je voudrais tester, parce qu'il y a des fois, le passage de roue, c'est rien, mais il y a des fois, c'est problématique. Et là, ta toilette, elle est haute. Mais je pense que tu pourras mettre tes pieds pour... Non, ça va. Je pense que ça ira. Ah, ben, tu vois, ça ne se ferme déjà plus. Voilà. Garde ton compas. Joli quand même, non ? Ça date, hein, mais je trouve qu'ils avaient déjà pas mal d'idées, je vais dire. Et je vais te montrer quelque chose après. Ah, ben, ça, c'est l'avant. Je crois que c'était l'arrière. Tu vois, là, au-dessus, tu as un... Pour madame faire chercher son bikini. Ah, oui, ben, l'autre, c'était l'arrière. Et ici, c'est l'avant et le moteur était à l'arrière. Voilà. C'était pas prévu, mais quoi que ça, tu le vois. 5109. C'est bien. Et ils sont tous là. Voilà. Ça, c'est un 5109. Avec un lit... Pavillon. C'est un salon en L, mais face-face. C'est les deux. Là, tu as la TV. Et je pense que c'est l'équivalent de celui que j'ai fait, qui est dans mes coups de cœur. Il est magnifique, mais je l'ai fait en profilé. Et ici, c'est l'intégrale. Oh. À choisir entre... Regarde le look. Regarde le look. Super. Ça se ferme. Donc, j'ai pas le temps. Mais donc, c'est très bien. Allez voir le 5109 que j'ai fait. La douche, elle était bien. Ici, c'est des légumeaux. Non, non. C'est un très beau véhicule. De nouveau, celui-là, il faut que j'aille le faire. Enfin, il n'y a pas grand-chose de différent avec celui que je t'ai montré. Il y a juste le fait que c'est un intégral. Et ça, je suis content. Regarde le look, il est quand même pas mal. Il faut le reconnaître. On fait vite le tour. Par contre, là, malheureusement, ils n'ont pas la serrure. Ça, c'est dommage. C'est un chauffage aldé. C'est logique, j'ai envie de dire. Voilà. Et maintenant, je cherche le... 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 1309. Ah, c'est le 1319. J'ai pas vu 1309. Je vais regarder, mais je fais le 1319. Parce que c'était celui-là. En fait, je me suis peut-être trompé. 113 000, 93 000, 93 000. Donc, il y a 20 000 euros d'option. Voilà. Là, il faut faire attention. Il y a une marche. Et ça, c'est étonnant pour un intégral. En général, c'est plutôt... Il n'y a pas de marche. Donc, est-ce que ça voudrait dire que c'est un simple plancher ? Probablement. Et de nouveau, c'est un frigo à compression... Ah, absorption. Je vais pas te dire que... C'est un vario. C'est bien, ils ont avancé. Laïka aussi a avancé. Franchement, je suis assez content. Allez, Carado. On rentre dedans. Alors, le i444. C'est un qu'on m'a demandé. Voilà. Et là, il est à 91 700 euros d'option. Et un peu en dessous de 80 000. Je vais voir s'il est ouvert. C'est fermé. Donc, je saurais pas te le montrer maintenant. Il faudra venir plus tard. Carado, franchement. Je comprends pas bien pourquoi il le ferme. Et c'est le 47. J'avais dit le 44, mais c'est pas juste. Bon ben, je saurais pas le remontrer. Je suis désolé. Je saurais pas le montrer à l'intérieur. J'essaierai de repasser tout à l'heure, mais ça va pas être évident. C'est très compliqué. 49, je l'ai pas vu. Carado n'a pas beaucoup de véhicules. Il n'a pas beaucoup de véhicules sur le stand. Donc, t'as très peu. Et malheureusement, je sais pas. Je vais peut-être regarder par le devant. Donc ça, tu peux avoir une petite image. Mais, je comprends pas bien pourquoi. Voilà. C'est avec des lits jumeaux. J'espère que tu vois à l'intérieur. C'est du Carado classique. Si tu vas voir les vidéos que j'ai fait sur le Carado, c'est fort la même chose. Sauf qu'ici, c'est un intégral. Écoute, je vais rentrer dans celui-ci. Voilà, celui-ci, il faut pratiquement 200 000 avec les options. C'est un double plancher. C'est vraiment un véhicule. C'est toujours sur Fiat, mais c'est des sièges comme chez Iveco. Je vais devoir aller vite, malheureusement. Il prie là. Mais je serais quand même intéressé de pouvoir aller plus loin dans ma découverte. C'est un peu, peut-être même un peu mieux que celui que je t'avais montré sur mon site. Je suis désolé, je ne peux pas rester plus longtemps. Malgré que c'est un double plancher, ça, c'est un peu dommage. T'as une marche. Bref. S'il a pratiquement 180 000 euros, double plancher de nouveau. Oh ! Vous allez voir pourquoi je dis oh. Une super grande douche. Il ressemble au Francia. Vous n'avez pas du Francia, hein ? Et... Et... Garde, salon à l'arrière. Et... Joli ! Joli ! Je le dis. Et c'est dans les prix de... Comment du... T'as une saute quand même, malgré le salon, hein ? Elle est plus grande que moi. Elle est moins haute que la mienne, mais elle est plus large que la mienne. Moi, c'est un autostore, il est plus petit. Je suis content de te le montrer. Évidemment, chauffage à le dés. Très bien. Très bien. Et celui-là, c'est le... 78-20. Là, c'est sur un porteur Fiat. De nouveau, double plancher. En cours avec un salon, mais... Mon Dieu ! Que du bonheur ! Ah oui, c'est celui-là avec la capucine, ici. Oh, oui, 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 oui ! Lui, il ressemble au Morello. L'implantation, hein, parce qu'on ne voit pas non plus... Mais je ne savais pas que Detlef faisait d'aussi beaux véhicules à découvrir, de nouveau, hein ? À découvrir, moi, je le dis, hein ? Je te montre l'avant. C'est plutôt une capucine assez classique, hein ? 176 176 000 euros. Le XL Family, il est, lui, moins cher. 127 000... 128 000 euros pour les options qu'il y a dedans, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est de la soute, hein ? Pou, pou ! Ça, c'est de la soute. Là, un lit transversable. T'as une grande douche. J'ai en cours du boulot, hein ? Je ne pense pas que je prendrai ma pension, ma retraite, rapidement, hein ? Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Waouh ! Et ça, c'est... Je suis désolé, mais... Detlef, ça, c'est du véhicule, hein ? Les premiers Detlef que j'avais fait, c'était pas... Je ne trouvais pas, mais là, ils sont magnifiques, hein ? 97 000, 98 000, 98 000, pour une porte en plastique, ça, c'est dommage, hein ? Je vais pouvoir te le montrer, j'espère qu'il n'y a personne dedans. Je regarde vite à l'intérieur. Voilà. Bon, ça fait fort plastique, hein ? J'aurais dû venir le faire avant. Bon, ici, c'est le i4. Voilà. Avec un lit pavillon sur le dessus. Un salon en ailes. La petite dînette. Une vraie douche. Et c'est pas des rideaux, c'est un vario. Waouh ! Bien ! Bien ! Il y a l'autre partie qui se ferme, hein, mais... Et... Bien, j'ai envie de dire, hein ? Donc, le i4, pas mal. Un... Frigo à absorption. Voilà. Je suis content, j'ai pu te le montrer. Allez, je sors. Hop, hop. Je te montre vite l'extérieur. Ce que j'aimerais bien, c'est te montrer le... Ça, c'est le i4. Je sais pas où il est, le i1. Le T. Et là, vous en avez, option comprise, 93 000 et demi, 93 000. C'est vrai que, quand je commence à aller voir d'autres marques, je trouve que, personnellement, pour ce prix-là, il pourrait peut-être avoir mieux. Et non, c'est pas mal. C'est parce que Roller Team a son design bien spécifique à lui. Là, j'ai peur que ça coince, là. J'ai peur que ça coince. C'est un look qui plaît ou qui ne plaît pas, quoi. C'est assez ordinaire, en fait. Il y a juste le bloc cuisine qu'ils ont retravaillé. Voilà. Donc ça, vous avez un peu vu. Ici, c'est une boîte automatique. C'est peut-être pour ça que... Ça coûte aussi. Que le montant est pareil. Ah, il est là. 3048. Je sais pas s'il est ouvert ou pas. Voilà. Bon. 89 000 et demi. Est-ce qu'ils sont ouverts ? Donc voilà. Je vais devoir revenir pour voir... Ah oui, voilà. Donc, celui-ci, c'est tout à fait celui que mon abonné voulait voir. C'est avec un salon, avec un... Un salon. Une chambre avec un lit central. Donc, il faudra que je vienne revoir. Mais donc, du côté chausson, ils ne l'ont pas mis. Mais du côté challenger, ils l'ont mis. Donc, j'essaierai de venir le revoir quand il est ouvert. Mais il y a beaucoup de monde, donc ça va être compliqué. Donc, je te l'ai dit tout à l'heure. C'est tout, évidemment. Du plastique. Sauf qu'ici, tu vois. Maintenant, on en arrive à du métal. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, on est ici aux alentours de... Je ne sais plus. Ah oui. 91 000, 91 000 euros. Tout compris. Voilà. Et donc... Ça, c'est pour mon abonné qui me l'avait demandé. Tu as beaucoup d'espace de rangement. C'est un simple châssis. Voilà. Là, je te fais les images sans trop commenter. Comme ça, tu auras vu ce que tu voulais voir. Là, tu as deux marches. Tu as une chambre à coucher avec un grand lit. Voilà la douche. Et voilà la toilette. Très haute sur pattes. J'espère que tu es grand. Voilà. Comme ça, je suis content. J'ai pu te le montrer. Je n'avais pas tout le montrer sur chausson. Mais ici, je peux te le montrer sur Challenger. Voilà. Ici, tu as une grande soute. Voilà. Je pense que si tu regardes mes vidéos d'habitude, en voyant ce que je te montre, tu sais ce que je pourrais dire de ce véhicule. Voilà. Forster. Allez, j'en fais un, mais ce n'est pas sur votre marché. Mais comme ça, vous avez une idée. Mais je sais que c'est une gamme ordinaire. Voilà. Les prix, je ne réussis pas à les voir. Voilà. 88 000 euros pour un intégral. C'est un peu comme Roller Team. Et d'ailleurs, de mémoire, mais sans certitude, ça se fait au même endroit en Italie. Je pense. Mais il est plutôt sur le marché allemand. Voilà. Tu vois, c'est la même douche que dans le Roller Team. Donc, ça confirme bien ce que je pensais. Et je te dis, de mémoire, je l'ai vu. Il fait un peu noir. Voilà. C'est vraiment dans la même usine. Donc, voilà. C'est sûrement un peu des couleurs différentes, mais un peu la même chose. Je ne sais pas si c'est tout vert. Celui-ci, il est à 100 000 euros. Il est au vert. C'est bien. Bon. Classique, ça ressemble un peu, je trouve, à du mobile Vita, là-dessus. Sur la porte, je parle. Le reste, on va voir. J'ai envie de dire... Miller. Mon Dieu, mon Dieu, Miller. C'est un peu sombre, mais il faut un peu voir quand tout est allumé, parce que tout n'est pas allumé, tu vois. Ah, tu as une douche avec un gros passage du roux. Mais elle est large, donc peut-être que ça pourrait aller. Ça, c'est classique. Voilà. Les fourgons m'impressionnent beaucoup plus. Voilà. Surtout ici, c'est du plastique. Voilà. Donc, je ne m'arrête pas dessus. J'ai mon propre format à moi, évidemment. Mes vidéos sont en général bien plus longues que les autres. Donc, j'ai envie justement de proposer autre chose, parce que ce que tout le monde offre et propose, c'est bien. Et c'est bien aussi de faire autre chose. Donc, voilà. Je suis heureux qu'il y en ait et qu'il fasse des formats plus courts pour les personnes qui ont besoin d'une idée d'ensemble. Moi, je suis plutôt sur le credo format complet pour vous donner un maximum d'informations. Ça vous permet en fait de choisir où vous voulez aller. Mais en tout cas, c'est une option supplémentaire sur YouTube que j'offre et j'en suis très content. Voici le tout nouveau Mobil Veta. Je ne connais absolument pas ce véhicule. J'espère que j'aurai l'occasion de rentrer tout à l'heure dedans. J'avais pu le voir là derrière. Alors, les couleurs, elles changent. C'est plutôt original. Je pense sincèrement qu'ils ont dû travailler vraiment sur quelque chose de tout nouveau. Oh, joli quand même. Curieux, curieux de rentrer dedans. Et donc, au niveau des rétroviseurs, tu vois, c'est des caméras. Tu ne le vois pas, évidemment, mais caméras à l'intérieur. Tu vois, déjà, c'est déjà autre chose que ce qu'on voit en général. Là, on retrouve un peu ce que Morello utilise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je ne saurais pas, évidemment, te le présenter au total parce qu'on est dans un salon. Mais tu vas avoir l'occasion de rentrer dans cette nouveauté. Et ça, c'est pas mal. Regarde un petit peu le côté grande fenêtre. Et puis de nouveau, je te le dis, avec les caméras à l'extérieur. Ça, c'est plutôt chouette, quoi. Bon, j'attends juste de pouvoir rentrer. Tu vois, les baies, c'est tout à fait différent de ce qu'on voit en général. C'est des vitres. C'est des vitres. C'est pas du plastique, c'est des vitres. Tant que j'attends, là, au-dessus, tu as un grand luminaire qui fera office de gouttière pour les puristes et cornière pour moi. Mais tu me connais, hein. On va voir si c'est ouvert, je te montre. Ouais, c'est l'autre. Voilà. Alors, tu vois, bon, deux points, c'est superbe. C'est vraiment, donc, c'est une poignée d'ouverture avec deux points de fermeture. Tu as le système, je regarde pour voir comment on l'allume. Tu as le chauffage, tu as la toilette avec les produits. C'est noir, mais en tout cas, tu as vu, il y a même un vérin. On est content. Le petit Marcel, il est content. Donc, je commence par l'arrière. Ici, tu as les lits. Tu vois, il y a un look un petit peu Nisman dedans. Ça, c'est plutôt sympa. Et les coloris, etc. Formidable. Vraiment formidable. C'est un abonné qui m'avait dit qu'il y a une toute nouveauté et qui, visiblement, ne serait pas à Villepinte. La douche, tu n'auras pas de problème. Tu vois, superbe. Vraiment. Alors, regarde ici. Bon. Tu vois, tout ce qu'il faut, quoi, c'est... Donc, vous serez séparés. Regarde les toilettes. Ça, c'est les fameuses toilettes avec... Donc, ça veut dire que c'est un peu... Un peu les Wessonautique, mais pas tout à fait. C'est Tedford qui a fait ça. Mettant un circuit d'eau. J'y arriverai. Une citerne d'eau noire. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, c'est design, évidemment. Tu vois, tu as de l'induction. Donc, wow. Tu vois. Superbe. Franchement, tu vois, la qualité. Là, on voit que MobileVeta a vraiment mis tout ce qu'il pouvait. Toutes ces nouvelles technologies. Tu vois, ça, ce sont les rétroviseurs extérieurs qui sont à l'intérieur. Donc, je ne sais pas comment on va les appeler maintenant. Mais c'est pour deux personnes. Je ne veux pas... Tu vois, la luminosité, c'est... Voilà. J'ai pu te le présenter. Je suis assez content. Je ne sais pas aller plus loin. Là, ce sont des prises. Mais j'espère que je pourrai me faire inviter chez eux et que je vous les montrer. On continue. Je commence ma journée. On est mercredi. Et aujourd'hui, comme tu le vois, il ne fait pas beau. Je ne me dirai plus. Ça ne me change pas pour moi la Belgique. Mais, comme tu le vois là, c'est la première fois que j'utilise les passerelles qu'ils font pour passer de tout ce qui est au 17 jusqu'à 12, non, jusqu'à 14, puis c'est 13, 12, et puis on revient à la Coxart, sur ce côté-là, là-bas, pour arriver au 9. Le 8, il est par là. 8, 7, 6, hein. 8, 7, 6, là. Et puis, alors, on a le 5. 4, 3, 2, 1. Go. Partez ! C'est ce que je fais. On m'avait demandé de faire le CJ660. Je m'exécute. Le voici. Donc, c'est un intégral, me semble-t-il, assez compact. Il mesure 6,60 m. Donc, effectivement, 77,370, 17,300 euros. Pour option, 83,500, avec les options, ça gonfle toujours vite avec des options. Et on va voir, à mon avis, tu n'es pas obligé d'en avoir beaucoup. Voilà. Donc, ça, tu vois la soute. Bon, tu connais mes points d'attention. Ben, voilà. Allez, quand je fais les vidéos comme ça dans les salons, ce n'est pas comme quand je suis dans... Comment ? Avec un format d'une heure, par exemple. Je fais vite pour donner l'image du véhicule, comme on me le demande. Alors, hop ! Voilà. Donc, ici, évidemment, tu auras un lit pavillon à l'avant. Je me demande si je n'ai pas déjà fait il y a un an ou deux, moi. Donc, boîte automatique. Ça explique le prix aussi. Porteur Fiat, B14. Assez classique, somme toute. Donc, 4 places, 4 grises, forcément. 4 couchages, etc. Voilà. C'est dans la lignée des... Itineo, évidemment, avec des lits jumeaux. Alors, ici, c'est une douche avec un vario. Ça le fait, mais quand on est à 4... Bon, ça le fait, mais quand on est à 4, il y a intérêt à s'organiser quand on va prendre sa douche. Parce que vous ne saurez pas, et aller à la toilette, s'il y a une urgence, il prend sa douche. Voilà. Comme ça, je l'ai fait. Voici le Rapido M166. C'est un double plancher. Je pense que c'est une nouvelle gamme, les M, je pense. Mais je suppose que c'est... Oui, voilà. Je vais dire, je suppose que c'est sur Mercedes, mais effectivement, c'est sur Mercedes. Voilà. Allez, on regarde vite pour voir s'il y a des changements par rapport à ce qu'on connaît. Et c'est intelligent. Tu vois, je disais dans les anciens, tout ce qui est petit moteur et tout ça, c'était sur la paroi de ce côté-là. Et je disais, c'est très fragile, etc. Etc. Ben voilà, ils ont changé de côté. Là, j'ai envie de dire, félicitations Rapido. Là, félicitations Rapido. Je suis au Fajalde que je vois. On continue vite le tour. C'est la version distinction. Je ne sais pas si tu vois. Tu as même un vase d'expansion pour ton eau pour ne pas qu'il y ait des à-coups. Donc ça, c'est plutôt bien. Allez, on va rentrer vite fait le temps. Allez, on rentre. Ah, j'ai oublié de te dire. Globalement, c'est 161 000 hors option, 171 000, 161 000 et demi avec option. Et il fait 8,15 mètres. Il est plus long que le mien. Motorhome, camping-car, quoi. Les pavillons. Là, évidemment, ils ont remplacé l'abbaye, le hublot au petit Marcel, le lanterneau, par plein de lumière pour bien mettre en valeur. C'est assez classique l'implantation, somme toute. C'est ça que je voulais dire. Mais tu vois, on voit que la domotique fait son apparition. Les tiroirs se bloquent électriquement. Mais ça, c'est souvent chez Rapido. Il y a une très grande douche. Et là, c'est pas mal. Je ne suis pas certain que le passage de roue soit bloquant. Donc, ça, c'est bien. Je devrais tester, évidemment. Voilà, voilà. Alors, on regarde de l'autre côté. Voilà. Coucou, coucou. Il est 9 heures. Donc, voilà. Vous avez le 166. Maintenant, je vais essayer de trouver les autres. On m'a demandé aussi le i66M. Donc, M, c'est pour Mercedes, quand il y a le moins. Donc, ça. Et oui, quand il y a le vent. Voilà. Comme ça, vous le voyez. J'ai fait le 166. Maintenant, je fais le 66. Comme ça, vous avez une image. C'est tous des véhicules qui m'ont été demandés. Ça me fait plaisir de savoir répondre à vos attentes, à votre demande. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous le faire. Voilà. Il y a des véhicules que je n'aurais peut-être pas été voir si on ne me les avait pas demandés. Tu vois, de nouveau, ici, tu n'as plus de problème. Ah ben, ici, c'est sûrement des légumeaux. J'allais te dire, tu n'as plus de problème de moteur. Mais forcément, il n'y en a pas. Voilà. Tu as une grande soute. Tu as des vérins. Enfin, pas toi. Le véhicule a des vérins. C'est un point. Deux points de fermeture. Mais avec un point, avec une charnière. Donc, j'ai envie de dire, c'est très bien, quoi. Chauffage aldé, double plancher. Je ne vais pas te dire que c'est assez classique. Mais c'est plutôt dans le haut du panier, quoi. Voilà. Comme ça, on rentre dedans. Je te dis, prix d'abord. Donc, le prix, 139 000 euros, 155 000 avec option. Et la longueur, 7 mètres 54. Donc, il y a, de mémoire, 50 ou 60 centimètres de différence avec le 166. On va voir, avec ces centimètres en moins, qu'est-ce que ça fait. Tu as, de nouveau, lit pavillon. Mais ça, c'est assez classique sur ce type de véhicule. Comme c'est un double plancher, tu n'as pas de marche à l'intérieur. Si ce n'est pour monter au lit. Mais une chance. Sinon, tu devrais monter sur une escabelle. Il vaut mieux une marche. La cuisine ressemble fort à l'autre. C'est un salon face-face, mais qui est plus court. Mais forcément, quant à moins, on est ici sur de la dométique. Ça, c'est pas mal, plutôt. De la dométique, pardon. Tu as même un aspirateur, mais je trouve que ça, c'est plus qu'un jet. Mais tu as frigo, grill, et ça, c'est plutôt bien. Ce sont, je te l'avais dit qu'on était dans la soute, ce sont des lits jumeaux. Je suppose qu'il y a le même, mais avec un lit central. La douche est un peu plus petite que dans l'autre, logique. Donc, ici, peut-être que le passage du roux risque d'être un peu handicapant. Et là, évidemment, tu es... Alors, tu vois, juste devant, là, là, c'est pour faire des couleurs jolies. Tout le monde s'y met. C'est bien, c'est pour du fun, mais... Voilà. Alors, on continue. Là, j'ai fait le 66. Il me faudrait le 96. Ah ben, voilà, il suffisait de le demander. Le 96M, il est plus court. Il fait 7,54 m. Non, il est le même que l'autre. Donc, à mon avis, ici, ce sera un lit central. Oui, c'est un lit central. Je te montre. Donc, l'extérieur, c'est le même que l'autre. Sauf que... Ah ben, tu vois, ici... On va comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils le font dans le 166 et pas dans celui-ci ? Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Donc, 140 000 hors-option, 152 000 options comprises. On va voir à l'intérieur. De nouveau, on est sur le même type d'implantation. C'est des couleurs différentes parce qu'ils ont, de mémoire, deux variétés. Mais c'est du rapido... Rapido ? Tu vois ? Et là, c'est ce que je te disais. C'est un lit central. Et tu as la même douche. De nouveau, j'ai un peu peur du passage de roux. Voilà. Donc, tout ça, ce sera à tester en live. Ce sera intéressant, évidemment. J'ai fait les... Je pense que j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Il y avait le... 66... C86, N96, C55i. Je n'ai pas trouvé le C55i. Je suis désolé. Je ne saurais pas te le faire. Juste pour le kiff. Un taxi. Je ne vais pas dire anglais parce que... En tout cas, c'est tout à fait ça, quoi. C'est quand même génial. Avec pour payer, là, derrière. Il est vraiment génial. Voilà. Juste pour vous montrer ça. Allez, contre-jour, ce n'est pas top. Donc, je regarde de l'autre côté. On ne se voit pas. Désolé. Désolé. Mais enfin, je voulais vous montrer ça. Alors, dis-moi en commentaire quelle marque a su te séduire. Et si tu t'abonnes maintenant, je te promets une exclusivité. Une danse endiablée avec un camping-car. Ou presque. Hey, tu as entendu parler de ma fameuse checklist de voyage ? Non. Non. Ce n'est pas une légende urbaine. C'est vraiment vrai. Elle existe. C'est la liste ultime qui te garantit de ne jamais rien oublier. Que ce soit ton pyjama, ta brosse à dents, ou même ton canard en plastique préféré. Quand tu pars à l'aventure, évidemment. Et devine quoi ? Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Une invitation du signe divin ? Eh bien voilà, c'est fait le signe divin. Pour rejoindre le club ultra-select des abonnés à ma newsletter, et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est par ici et c'est par là. Ne jamais oublier que Marcel Voyage, Marcel Partage. Et ensemble, on transforme chaque voyage en aventure mémorable. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres péripéties avec ton guide préféré. C'est moi, évidemment. Prends soin de toi. Ciao, ciao !